Générique Générique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler encore de transgénérationnel. Transgénérationnel, c'est un petit peu le mot trans, trans comme une trans, comme si quelque chose se passait à l'intérieur de vous et faisait en sorte que vous ne viviez pas votre vie parce que vous vivez votre vie de l'arbre générationnel qui est au-dessus de vous. Oui, parce que, comme le disait Alexandre Jodorowsky, nous portons tous en nous notre arbre généalogique. Il vit en nous. Mieux, il vibre en nous. Et tant que vous ne modifiez pas l'appartenance à cet arbre généalogique, vous reproduisez certains schémas. C'est-à-dire des syndromes anniversaires, c'est-à-dire des choses qui se passent régulièrement à la même date parce qu'il s'est passé des choses dans votre lignée à cette période de vie. En fait, il y a des tâches inachevées, des choses qui n'ont pas été faites parce que la personne est morte peut-être très tôt ou de manière violente ou est partie à la guerre et l'avenir brillant qu'on lui prédisait n'a pas pu se terminer. Il y a aussi ce qu'on appelle les fidélités familiales invisibles, les substitutions parentales, la parentification dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Vous avez donc ce qu'on appelle aussi les cryptes et les fantômes. Et ce concept de cryptes et de fantômes transgénérationnels a été découvert par Nicolas Abraham, un français d'origine hongroise, et Maria Thauroch s'accompagne. Dans le livre « L'écorce et le noyau », il parle donc des cryptes et des fantômes transgénérationnels. Alors qu'est-ce qu'une crypte ? Qu'est-ce qu'un fantôme transgénérationnel ? En fait, Nicolas Abraham a découvert que dans certaines situations, certaines personnes vivaient des situations qui leur échappaient totalement. En fait, elles ne vivaient plus, elles n'étaient plus aux commandes de leur corps ni de leur esprit. C'est comme si quelque part, un fantôme était aux commandes de leur vie. Et c'est comme ça qu'il a découvert ce concept de fantôme transgénérationnel. Le fantôme, c'est la mémoire d'un ancêtre. Et ce fantôme va créer un secret. Un secret qui s'appelle une crypte et qui est inconsciemment enfouie. C'est-à-dire que vous n'en avez peut-être pas la connaissance et la perception aujourd'hui, mais ce fantôme va en fait poursuivre toutes les générations. On appelle ça un fantôme transgénérationnel parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est caché et qui n'a pas été résolu. Alors ça peut être un secret, ça peut être un non-dit, ça peut être un traumatisme. Alors bien sûr, il peut y avoir des viols, des incestes, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas pu achever leur vie, qui ont été trop souvent enlevées de cette vie, soit par des morts tragiques, rapides, violentes, ou par des guerres. Et nous savons que depuis deux siècles, nos ancêtres ont traversé au moins trois guerres importantes. Et lorsque ceci se passe, ce fantôme qui a créé cette crypte a un peu bloqué l'énergie de la famille. Et ça porte inconsciemment les secrets de la famille. Tant que vous n'avez pas libéré ce fantôme, il hante toujours votre vie et il est aux manettes de votre vie. Alors je vais vous expliquer tout ceci dans une formation d'hypnose transgénérationnelle, où nous allons voir des techniques d'expansion de conscience, des techniques aussi de Ho'oponopono, mais plus que les quatre phrases, des Ho'oponopono qui vont libérer totalement ces problèmes, et puis surtout des hypnoses profondes, à la fois pour revenir à votre naissance, pour à ce moment-là déprogrammer les secrets qui étaient portés par votre arbre généalogique et tout remettre sur des curseurs à 10 sur 10 au niveau du soutien, de l'amour, de l'accueil de votre famille et de votre arbre généalogique pour vous permettre de vous propulser, de vous libérer de ces problèmes émotionnels, de ces traumatismes, et surtout de vivre votre propre vie. Parce que moi j'ai à cœur de redonner la liberté aux gens de choisir leur vie et de ne pas être la marionnette de fantômes ou de mémoires erronées qui en fait sont aux commandes de leur vie et qui font que ce sont des marionnettes. Je veux vraiment, avec le fond du cœur, aider le plus grand nombre de personnes, comme vous le savez, à libérer tous ces blocages, toutes ces ombres, tous ces traumatismes pour vivre la vie pour laquelle vous êtes venu vous incarner. Cliquez ici ou là et vous aurez accès à cette formation. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...